Je prends de la drogue, elle s'appelle Charlie Sheen. On ne peut pas s'en procurer parce que si vous l'essayez, ne serait-ce qu'une fois, vous mourrez. Votre visage va fondre et vos enfants pleureront sur votre carcasse explosée. Voilà l'image que l'on a de Charlie Sheen depuis quelques mois. Un acteur amégris aux discours provocateurs, une toxicomanie assumée, une vie de débauche déballée sur Internet et une guerre ouverte contre Hollywood. Mon plan est le meilleur, il est temps que vous vous en rendiez compte. Leur plan à eux, il est pourri. Le mien est bon, adoptez-le et vous allez gagner, gagner, gagner. A 45 ans, le gendre idéal des années 80 est méconnaissable. Rongé par l'alcool et la drogue, le héros de mon oncle Charlie semble avoir craqué. Charlie Sheen ne regarde pas la télé aujourd'hui. Il est officiellement cinglé. Pas légèrement cinglé, il a complètement perdu la tête. Viré de la sitcom le mois dernier, on aurait pu croire Charlie Sheen, fini. Mais la côte de popularité de l'acteur n'a jamais été aussi haute. Il a fait de ses péripéties un one-man show dont la première s'est jouée hier soir à Détroit. Vous allez voir Charlie Sheen ? Oui, sûrement, je l'aime bien ce type. Vous allez le acclamer ? Un peu, oui. Je pense qu'il a du sang de tigre. J'adore ce qu'il fait. Vous êtes prêt à payer pour le voir ? Bien sûr. Qu'est-il vraiment arrivé à Charlie Sheen ? Comment a-t-il exploité sa descente aux enfers pour rebondir ? Pourquoi sa nouvelle image fascine-t-elle autant ? Mon mari m'a menacée avec un couteau. Il m'a vraiment menacée. Ok, quel est votre nom ? Brooke. Et le nom de votre mari ? C'est Charlie Sheen. Charlie Sheen. 26 décembre 2009. Brooke Muller, l'épouse de Charlie Sheen, appelle les services d'urgence. Son mari, Yves Remord, vient de la menacer avec un couteau. Charlie Sheen a été arrêté. Sa femme a eu peur de mourir. C'est la première fois que l'on entend parler de Charlie Sheen à la rubrique Faits divers. Il évite la prison en payant une caution de 8500 dollars. Un choc pour toute l'Amérique qui avait gardé de lui l'image du gentil garçon de ses débuts. Êtes-vous surpris par votre succès ? On savait qu'on avait fait un film important, mais on n'imaginait pas que tout le monde allait le voir et l'apprécier. Avec un film comme ça, à 40 millions de dollars en début de carrière, on peut se demander quelle peut être la suite. 1988, Charlie Sheen n'a que 23 ans. Fils de la star Martin Sheen, il vient d'apparaître coup sur coup dans deux films signés Oliver Stone, Platoon, puis Wall Street. Deux blockbusters qui font de lui l'une des figures montantes d'Hollywood. C'est bien d'être apprécié et respecté pour son travail. En même temps, c'est une pression énorme pour la suite. Que peut-il y avoir derrière ? Pour moi, l'important, ce n'est pas de devenir plus important ou plus riche, c'est de rester focalisé sur mon travail et de faire attention à ma santé et surtout d'éviter les excès. Mais grisé par un succès trop rapide, Charlie Sheen sombre rapidement dans l'alcool et la drogue. Il enchaîne quelques navets, puis disparaît des écrans. Soudainement, j'ai été le mec à la mode. Tout ce que je voulais, tout ce dont je rêvais depuis que j'étais enfant, je pouvais l'avoir. Les restaurants, les bars, les limousines, les femmes, les drogues, tout ça c'était pour moi. J'avais juste envie de dire, eh mec, bonne chance. En 2000, il fait son grand retour à la télévision dans la série Mon Oncle Charlie, dont il tient le rôle principal. Oh, quelle vilaine fille. Regarde, ce n'est pas un smiley. Ça vente. Le succès est phénoménal. En huit saisons, Charlie Sheen devient l'acteur de série le mieux payé au monde, avec près de 2 millions de dollars par épisode. Mais le 7 mars dernier, la Warner décide de le licencier. Charlie, comment ça va, mec ? Super bien, c'est le plus beau jour de ma vie. Il a été viré de la sitcom la plus populaire aux Etats-Unis. Il est suspendu pour le reste de la saison. A l'origine de cette éviction, des scandales à répétition et une nouvelle image de l'acteur qui ne correspond plus à celle de la série. 27 octobre 2010, Charlie Sheen à l'aéroport de Los Angeles, accueillie par des dizaines de paparazzis. La veille, l'acteur a été retrouvé nu et inconscient dans une chambre d'hôtel à New York, après une soirée très arrosée avec son ex-femme, l'actrice Denise Richards. C'est le style de vie de Charlie. Il n'a pas de limite avec ça, il est comme ça. En janvier, nouveau scandale. Charlie Sheen hospitalisé en urgence. Il aurait fait une overdose de cocaïne à son domicile de Los Angeles, après une fête de 48 heures avec plusieurs actrices porno. Ils se sont installés dans sa salle de projection et ont maté des pornos pendant des heures. Il a réclamé un peu de matos. Et quelqu'un est arrivé avec une valise pleine de cocaïne et il a balancé ça sur la table. Ils ont commencé à boire et à prendre des tonnes de cocaïne pendant des heures et des heures. L'état de Charlie Sheen nécessite une nouvelle cure de désintoxication. Le tournage de mon oncle Charlie est interrompu pendant au moins trois mois. Un manque à gagner de 250 millions de dollars. C'est la guerre entre Charlie Sheen et ses producteurs. On se déteste mutuellement. On aurait pu continuer à faire de la bonne télé ensemble, mais je ne m'attendais pas à une réaction aussi radicale. D'un geste comme ça, se faire virer du jour au lendemain, du genre nous allons lui prendre tout son argent et c'est fini, nous avons gagné. Mais non, vous avez perdu, désolé. Au lieu de faire profil bas, la star décide de multiplier les apparitions publiques et les interviews avec un seul mot à la bouche, gagné. Je vais gagner, je vais gagner ici et là. C'est mon éducation, je suis comme ça, comme l'autre mec, comme son père. Et j'ai réponse à tout, voilà, c'est gagné. Faites le choix de gagner et vous gagnerez. Bon et si je vous ennuie, vous me le dites, mais désolé, je gagne. L'acteur s'affiche même à la télévision en compagnie de deux actrices porno qui partagent sa vie. Nadia et Charlie ont leur propre relation et j'ai la mienne avec Charlie. Provocation maîtrisée ou perte de contrôle ? Début mars, la sanction tombe. Son ex-femme, Brooke Muller, lance une procédure pour lui retirer la garde de leurs deux enfants. Ils m'ont dit que j'allais devoir vivre sans eux. J'ai dit, ok, je vais essayer de faire avec parce que là, c'est quelque chose de sérieux. Charlie, on va reparler de vos enfants. Apparemment, vous êtes très touchés par ce qui vous arrive avec eux. Quel message voulez-vous leur faire passer ? Bob, Max, c'est papa. Je passe vous voir très vite. Vous êtes toujours dans mon cœur. Au même moment, la chaîne CBS et le studio Warner décident de mettre un terme définitif à la série Mon Oncle Charlie. Acculé de toutes parts, la star aurait pu s'effondrer, mais Charlie Sheen n'a pas l'intention de se laisser abattre. Salut, je suis Charlie Sheen et voici les recettes de Charlie Sheen pour gagner. Alors que certains parlent d'un suicide médiatique, Charlie Sheen décide d'aller encore plus loin et de se moquer de sa propre image, comme cette publicité où il joue avec sa désormais célèbre expression, winning. Maintenant, on va terminer avec l'ingrédient secret, Charlie Sheen. Mmm, ça a le goût de la gagne. L'acteur a même ouvert un site internet sur lequel il vend des produits dérivés à son nom. Il a investi les réseaux sociaux et publie des vidéos, comme le Sheen Corner, une émission tournée dans son propre salon. Cool ! Merci, Justin. Tu déchires. Thank you, Justin. Tu rogues, jeune fille. Gagnez, gagnez. Chaque jour, une nouvelle vidéo postée sur son site qui compte déjà plus de 4 millions de fans. Charlie Sheen, comme vous ne l'avez encore jamais vu. Charlie Sheen surfe sur ce succès en annonçant il y a quelques jours le lancement d'un one-man show qui raconte toute son histoire. Je lance ma violente torpille. De vérité, la défaite n'est pas une option. Alors à vous de voir sur le champ de bataille si vous êtes un gagnant. On se verra là-bas. La première avait lieu hier soir à Détroit. Les 21 dates affichent déjà complets et devraient rapporter à l'acteur plus de 7 millions de dollars.